Est-ce que vous arrivez encore de vous sentir mal à l'aise face à un client quand vous devez annoncer un prix de vente ? De vous demander constamment est-ce que mon prix est le bon prix ? Comment faire pour être certain que mon prix soit le bon prix ? Si jusqu'ici vous n'avez simplement copié-collé le prix de vos concurrents pour l'appliquer à vos propres produits, mais après avoir travaillé et vendu le gâteau, il ne vous reste plus grand-chose. Je vais vous révéler cette règle d'or pour fixer les prix de vente gagnants en prenant en compte votre manière de travailler à vous et non pas à votre concurrent. Copier-coller le prix de son concurrent sans savoir quels sont réellement ses coûts de structure et son mode de production est une erreur que font les débutants. Il y a un moment donné, il faut savoir soi-même comment calculer ses propres prix. Si vous souhaitez arrêter de deviner, gagner en assurance et en confiance par rapport à vos prix, et surtout quand vous l'annoncez à vos clients, alors restez jusqu'à la fin et écoutez ce que je vais vous dire. Pour commencer, la toute première règle est de savoir profondément quel est mon objectif. Est-ce qu'avec les gâteaux sans mesure, je souhaite faire du profit ? Ou est-ce qu'avec les gâteaux sans mesure, je souhaite rendre un service bénévolement ? Ce n'est pas une mauvaise chose de faire des choses bénévolement, mais il faut simplement en être conscient et de se positionner. Car de la position que vous allez adopter va dépendre de la suite de mon message. Je vous laisse dans 10 secondes pour me dire dans les commentaires dans quel camp vous vous trouvez. Êtes-vous dans le groupe de ceux qui veulent faire du profit, dont des cakes entrepreneurs, ou ceux qui veulent simplement faire du bénévolat et rendre service ? Et moi, je vous retrouve après le générique. Bienvenue sur Clic Entrepreneurs, je suis Fanny Wamara, et ma mission sur cette chaîne est de vous faire réaliser la valeur de votre personne, de votre talent et de votre service de création de gâteaux sans mesure, afin de vous épanouir dans votre passion sur du long terme. Initialement, à tâches de recherche clinique, j'ai rajouté le cake design et la pâtisserie à mon arc en 2017, pour ne citer que ces trois casquettes. Ainsi, sur Clic Entrepreneurs, nous parlons de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat dans l'artisanat, et particulièrement dans la pâtisserie et le cake design. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 points à considérer pour fixer un prix de vente rentable, pour fixer un prix de vente en tant qu'artisan du sur mesure. En prenant l'exemple d'un cake designer, il y a un instant, je vous donnais le premier point, qui est un point vital, connaître son objectif quand on fait cela. Si c'est du bénévolat, alors seule la prise en compte des matières premières est nécessaire. Votre temps de travail est offert, et vous n'avez pas non plus de coût de structure à facturer, car vous n'êtes pas une entreprise. Et réglementairement parlant, en France du moins, vous n'avez pas le droit de vendre vos créations. Si à l'inverse, c'est dans le cadre d'une activité entrepreneuriale, alors les 7 points de cette vidéo sont pour vous, et vous concernent entièrement. Maintenant que le premier point est clair et que chacun est positionné, passons tout de suite au second point. Le second point est de penser au coût des ingrédients. Attention, on ne facture pas la totalité de tous les achats, mais uniquement ce qu'on va utiliser. Par exemple, si on achète 1, 2 ou 5 kg de farine, et que dans la recette qui va servir à la confection de ce gâteau sans mesure, on a besoin de 900 g. On ne facture que les 900 g au client, et non pas tout le sac de farine. Un passionné qui le fait bénévolement, je lui recommande de facturer la totalité des courses à celui à qui il rend ce service. Car sans le service à rendre, vous n'aurez pas eu à dépenser tout ceci. Il est donc normal que toute la facture soit prise en compte par la personne à qui vous souhaitez rendre le service. Car en réalité, vous nous offrez votre main d'oeuvre le temps que vous allez prendre pour transformer les ingrédients en un gâteau. Le troisième point est de penser à vos consommables. Et oui, ce n'est pas un cadeau à faire au client. Vous allez devoir utiliser plein d'outils comme des semelles, des cakeboards, des cake drums, des boîtes de transport, des antidérapants et plein d'autres choses pour déléguer ce gâteau afin qu'il arrive en bon état dans un jeûne et packaging grâce à votre savoir-faire. Que vous soyez entrepreneur ou simplement bénévole, évidemment, ce n'est pas à vous de régler la facture. Comme pour les ingrédients, je recommande à ceux qui le font bénévolement de faire payer la totalité de la facture à la personne à qui on rend le service. Et pour l'entrepreneur, on ne fait payer que la partie qui servira réellement à confectionner le gâteau sur mesure. Dès maintenant, tous les points qui vont suivre ne vont concerner que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, les cakes entrepreneurs. Passons au quatrième point. Le quatrième point est de penser à votre temps de travail. Votre coût horaire, votre main d'oeuvre, tout cela, ça veut dire la même chose. Le coût horaire va être le prix d'une heure de votre temps de travail que vous avez multiplié par le temps total que vous allez mettre pour faire le gâteau sur mesure. C'est juste que si vous n'avez jamais estimé votre temps d'heure total, vous allez être en difficulté pour pouvoir fixer votre coût horaire. C'est pourquoi dans mon kit de bienvenue, j'ai intégré un outil qui vous permet de vous avancer sur le temps de travail que vous allez mettre pour confectionner un gâteau. Encore une fois, il est important de savoir que le temps, c'est un nombre d'heures et non pas un nombre de jours. Par exemple, 7 heures, 10 heures, 35 heures pour faire ce gâteau ou celui-là. Souvent, les personnes que j'accompagne dans mes formations qui sont entrepreneurs de 3 mois, elles me disent qu'elles mettent 3 jours pour faire un gâteau. Mais on sait très bien que 3 jours, ce n'est pas 24 heures x 3. Elles ne mettent pas 24 heures x 3, mais dans chaque journée, elles vont mettre un nombre d'heures défini. Ces nombres d'heures-là, il faudra les additionner pour avoir le nombre d'heures total. Pour estimer le nombre d'heures que vous mettez dans une journée, aidez-vous de votre smartphone avec la fonction chronométrage. Dès que vous arrivez au laboratoire, vous allumez, vous mettez Start sur votre chronomètre. Et quand vous sortez du laboratoire, vous mettez Stop. Et là, vous aurez le temps que vous aurez passé au labo. Et ces temps-là, sur les 3 journées ou 4 ou plus, vous allez les additionner et vous aurez le temps total que vous aurez dépensé pour faire ce gâteau pour ce client. Ainsi, vous allez réaliser le temps réel que vous mettez sur un gâteau. Et vous allez être vraiment, vraiment surprise. Certaines fois, on me demande si on doit comptabiliser le temps de cuisson. Généralement, quand on met un gâteau dans le four pendant la cuisson, on fait autre chose. Par exemple, on s'avance sous les décorations ou sous la prochaine recette. Donc ainsi, on n'a jamais les bras croisés en attendant que le gâteau termine sa cuisson. N'hésitez pas à vraiment vous rendre sur le site cakeentrepreneur.com et à télécharger ce kit où vous allez avoir ce fichier qui va vous aider à calculer votre temps. Retrouvez toutes les informations en barre de description de la vidéo. Et ne m'envoyez surtout pas en commentaire, je vous en supplie, pour me demander comment faire. Tout est déjà décrit en barre de description en dessous de la vidéo. On va passer au point suivant, le cinquième point est le taux de marge. Généralement, c'est la partie qu'on oublie très souvent ou alors qu'on sous-estime drastiquement. Le taux de marge est ce qui va vous rendre compte de votre rentabilité. Il ne faut absolument pas le sous-estimer, sinon on va travailler sans relâche, on ne pourra jamais vivre de sa passion, malgré de nombreuses heures de travail. Le taux de marge ne pourra inclure vos coûts de structure, c'est-à-dire le loyer, les factures et tout ce qui va toucher à votre fonctionnement. Mais il doit également inclure votre limite de production. Car dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas faire un nombre illimité de gâteaux. Donc le taux de marge doit vous garantir qu'en travaillant des nombres d'heures par mois, vous pourrez faire des nombres de gâteaux par mois et être rentable. Mais si vous ne savez pas combien de temps vous mettez pour faire un seul gâteau, ça va être compliqué de savoir combien de temps il faudra mettre par mois pour faire le nombre de gâteaux suffisant afin d'être rentable. Pour être clair, si vous avez un business qui tourne et que vous avez beaucoup de commandes et que vous faites des dizaines de gâteaux par semaine et qu'à la fin du mois, vous réalisez qu'il n'y a plus grand-chose, c'est que votre taux de marge, il est beaucoup trop faible. Il faudra l'augmenter afin de pouvoir avoir du bénéfice. Ce point, il est crucial. Il est vraiment important et tout qui est entrepreneur doit pouvoir le connaître et le maîtriser. Surtout s'il veut vraiment vivre de sa passion un jour. Comme je sais que ce point est un point très complexe, en tout cas quand on se lance, on n'a pas forcément tous ces billes, tous ces outils, c'est pourquoi j'ai commencé à proposer une masterclass qui s'appelle « Succès des prix profitables ». Ces masterclass n'ont pas lieu tout le temps donc il faudra regarder en barre de description pour avoir la prochaine date. Mais durant ces 1h30 de temps que je passe avec les participants, on n'y va pas à pas. De la commande avec une commande de type jusqu'aux commandes composites, c'est-à-dire le nombre de gâteaux qu'on va pouvoir faire pour être rentable. Et là, on explique tout. Le taux de marge, comment le fixer, qu'est-ce que ça prend en compte, même le salaire que vous souhaitez avoir. Donc, toutes ces choses-là sont abordées durant la masterclass « Fixer des prix profitables » que je recommande vivement à toute personne qui n'est pas encore dans l'assurance de ses prix. Le 6e point est un point évident, est d'assumer ses prix. Ok, une fois qu'on a pris le temps de tout calculer, qu'on sait vraiment quelle est la valeur d'autres services, encore faut-il assumer cela. Si vous assistez à une masterclass ou à une formation de 3 mois ou alors à l'un de mes coachings, vous aurez fait 50% du travail car vous saurez exactement que vos prix sont justifiés et justifiables. Et ça, laissez-moi vous dire, ça donne de l'assurance. Car on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut plus aller en dessous d'un certain montant. Le syndrome du voleur, de l'arnaqueur, de l'imposteur ou celui qui n'est pas sûr de ses prix, ce sera terminé. Là, vous saurez que ça, ça vaut ça et vous aurez l'assurance qui va avec. Le septième et dernier point et très important est de savoir quel est votre client. Est-ce que votre client paye des gâteaux sur mesure ? Si vous vendez des gâteaux et que vous n'arrivez pas du tout à avoir des clients qui les achètent au prix que vous fixez et qu'ils vous disent tout le temps que vos gâteaux sont trop chers, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Et là, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première option est de changer votre modèle d'affaires et votre coût de production. Et ce que je recommande est de rabaisser, de ramener au plus bas votre temps de confectionnement de gâteaux. Ainsi, de faire des gâteaux qui mettent très très peu de temps à être confectionnés et vous pourrez rentrer dans votre marge en vendant des gâteaux à des prix plus abordables par rapport aux clients que vous astirez déjà. Deuxième option est de pouvoir changer son positionnement en changeant son image de marque. Ainsi, en se repositionnant sur du haut de gamme, on va pouvoir astirer une clientèle qui va se reconnaître dans ses codes. Et celle-là, elle ne va pas discuter vos prix et vous dire que vous êtes trop chers car elle comprend totalement et c'est même cela qu'elle recherche. Alors, dites-moi, laquelle de ces deux options vous paraît la plus intéressante pour vous ? Est-ce le fait de changer son mode de production et de faire des gâteaux qui coûtent très peu de temps ou de changer son positionnement et d'attirer une clientèle haut de gamme ? Et pour finir, dites-moi dans les sept points que j'ai abordés aujourd'hui, quel est le point où vous avez encore du mal à exécuter ? Et on pourra poursuivre l'échange dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.